Il faut reparler du Joker. Salut à tous, ici Red, j'ai bien vu dans cette vidéo où je vais essayer de vous expliquer la fin du Joker et mes théories concernant le film. Sachez que cette vidéo n'est pas une vidéo critique. Si vous voulez avoir mon avis, allez regarder ma critique du Joker que j'ai sortie lundi dernier. Parce que je ne vais pas parler des personnages, je ne vais pas parler de la qualité du film, je vais juste parler de la fin et de quelques éléments qui permettent d'avoir une lecture différente du film. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo quand j'ai lu plein de théories qui n'avaient aucun sens sur internet et je voulais un peu balayer tout ça en vous donnant mes théories à moi. Et j'aimerais aussi énormément remercier le partenaire officiel de cette vidéo, NordVPN. On en reparle à la fin. Si on prend la première lecture du film, qu'est-ce qui se passe ? Arthur devient enfin le Joker et crée une sorte de petite révolution à Gotham. Il se fait arrêter et il finit en hôpital psychiatrique. Ça, c'est la fin basique que tout le monde a vue et se dit voilà, le film s'est fini comme ça. Sauf que cette fin-là pose énormément de questions différentes. Il y a un premier truc que j'ai envie de dire que je trouve absolument naze, mais bon, chacun a son avis après tout, c'est que le Joker, d'après certaines personnes, est mort durant l'accident d'une voiture. C'est-à-dire qu'il y a cette ambulance qui va venir défoncer la voiture des flics et comme les flics au bord de la voiture, les gens pensent que le Joker est mort parce que les gens déguisés en clown sortent le corps d'Arthur et il est allé sur la voiture sans bouger. Il y a plein de gens qui pensent qu'à ce moment-là, il est mort et le reste du film, c'est un peu un fantasme, c'est un peu une imagination. Le truc, c'est que pour moi, le fait de tuer le Joker ici, je trouve que c'est extrêmement fainéant comme astuce scénaristique, évidemment, mais surtout que ça gâche tout le film au final. Parce que l'idée du film, c'est que ce mec, Arthur, devienne le Joker, devienne cet homme complètement fou et devienne vraiment ce symbole de l'anarchisme. Là, quant à cette fin-là, avec ce martyr, qui oui, ça marcherait aussi parce qu'il devient un martyr, ça pour moi gâche l'évolution du personnage. Et pour moi, chaque film qui se finit en mode « Ah, il est mort et tout le reste, c'est genre le purgatoire » ou « C'est genre son imagination post-mortem », non merci. En tant que film, en tant que choix scénaristique, c'est juste pas intéressant. Il y a une autre théorie que j'aime pas non plus, c'est le fait qu'il s'est suicidé au show de Muray. Au lieu de tuer Muray, il se suicide lui-même. Il y a plusieurs théories par rapport à ça, j'en avais même parlé dans ma critique. Son petit carnet où il avait marqué que sa mort aurait eu plus de sens que sa vie. Mais encore une fois, pour moi, ça va à l'encontre du personnage, parce que c'est un personnage qui punit tous les gens qui lui ont fait du mal. Et il n'a pas envie de se suicider à la fin parce qu'il se rend compte qu'il peut changer les choses. Et quand il arrive sur le show de Muray, en mode 100% Joker, c'est logique qu'il tue Muray, parce que Muray, c'est foutu de sa gueule. Et on l'a vu durant tout le film, il punit tous les gens qui se sont foutus de sa gueule. Donc, le fait de se suicider ici, même s'il s'est beaucoup entraîné dans le film à se suicider à ce moment même, c'est aussi pour moi un l'encontre de l'évolution du personnage qui doit s'affirmer et non pas se suicider. Et encore une fois, ça me fait chier de me dire que c'est un fantasme après sa mort, ou un fantasme dans le coma, ou un délire comme ça. Non, ça, c'est pas intéressant, je trouve. Il y a la plus grosse théorie du film, c'est que tout le film a été inventé. Ça, c'est une théorie que j'aime beaucoup. J'y ai moi-même pensé durant ma critique, mais vu que j'avais vu le film qu'une seule fois, j'avais pas vraiment tous les éléments nécessaires. L'idée est simple, c'est que dès que Joker arrive à la fin et il parle à la psychologue, en gros, les gens pensent qu'il s'est tout inventé et qu'il a l'hôpital depuis le tout début. Il y a deux scènes qui confirment ça. C'est que de une, tu le vois à un moment dans un hôpital psychiatrique et il se tape la tête contre un mur ou contre une vitre. Et ensuite, t'as cette scène où il va à Arkham de sa propre volonté où tu le vois dans l'ascenseur et tu le vois gêné à côté de quelqu'un qui est en train de péter un câble. C'est peut-être une image symbolique pour dire que l'homme qui est en train de péter un câble, c'est lui. Et au fait, l'ascenseur, il est dans sa tête. Parce qu'on se l'est vu durant tout le film imaginer plein de scènes différentes. On se l'est vu imaginer sa copine, on se l'est vu imaginer la scène avec Muret, c'est-à-dire lui-même Arthur qui est là, raide et il ne bouge pas, il ne dit rien. Et l'homme qui serait réellement cet homme qui est complètement fou. C'est un peu l'image cérébrale d'Arthur, ces deux personnalités qui se battent dans sa tête. Ensuite, tu le vois à la fin courir avec les pieds en sang. Encore une fois, c'est du symbolisme, ces fameux pieds en sang. Et c'est aussi le fait qu'il a probablement tué la psychiatre. Pour moi, c'est une fin qui se tient mais qui est assez décevante parce que j'aime pas penser que tout le film était l'imagination. Pour moi, tous les films qui se réveillent en mode tout était un rêve ou tout a été inventé de l'esprit de quelqu'un, c'est pas des fins intéressantes. Sauf pour certains contre-exemples de films. Je vais pas vous les citer parce que ça serait vous spoiler ces films. Mais pour moi, c'est pas du tout intéressant. Ça se tient niveau scénario, niveau film, quand tu revois le film. Mais je trouve que c'est assez décevant. Il y a une autre théorie que j'avais moi-même évoquée dans ma critique du Joker. C'est qu'il ne s'est pas tout imaginé mais uniquement certains éléments. Et qu'au lieu d'avoir une énorme révolution à la fin et de le voir considéré comme cette légende, il n'a que tué les parents de Bruce Wayne. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on sait qu'il a un problème avec Thomas Wayne. On sait qu'il a un problème avec Bruce Wayne parce qu'il l'a rencontré. Et on sait qu'il a tous des liens avec est-ce que c'est vraiment le fils de Thomas Wayne, etc. On va reparler de ça juste après. Mais pour moi, ça serait aussi logique qu'il s'est inventé toute la révolution mais qu'il n'ait pas inventé le meurtre de Thomas Wayne et de sa femme. Parce que pour moi, ça aurait eu du sens. Il a vraiment un problème avec cette famille. Et rendre Bruce Wayne orphelin comme lui a été techniquement orphelin durant ce film parce qu'il n'a pas de père et il tue sa mère, ça aurait beaucoup de sens symbolique et ça pourrait être quelque chose qu'il ferait lui-même. Donc pour moi, c'est un peu la fin que j'aime le plus, j'ai envie de dire. Il s'est donc tout inventé sauf le meurtre de Thomas Wayne parce qu'au moment où la psychiatre demande est-ce que je peux comprendre la blague ? Il dit non. Et à ce moment-là, t'as un flash de Bruce Wayne avec ses parents morts à côté. Maintenant, concernant cette fameuse blague, qu'est-ce que réellement la blague ? Est-ce que le fait qu'il s'est tout inventé ? Est-ce que le fait qu'il ait tué les parents de Bruce Wayne ? Ou alors, est-ce que c'est le fait que ce moment-là a lieu des années plus tard ? La théorie que j'aime aussi énormément, c'est que tout ça est un souvenir. Un souvenir lointain, c'est quelques années plus tard, on a le même Arthur torturé. Et vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas de sens parce qu'on le voit avec le même corps durant tout le film. Mais quand tu te rappelles de ton passé, quand tu te remémoires certaines scènes de ta vie, tu as le corps que tu as maintenant. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, quand je pense à mon passé, je m'imagine pas comme avant. Je m'imagine pas au début de la chaîne avec les cheveux longs, etc. Je m'imagine comme maintenant. Juste, je revis ma mémoire, je revis ma scène. Là, ça serait logique qu'il ait le même corps, le même physique, et que ce soit des années plus tard. Peut-être que tout ce moment-là qu'il a vécu, c'était il y a longtemps. Parce que, par exemple, Penny Fleck, la mère d'Arthur, a travaillé pour Thomas Wayne il y a 30 ans. Donc, c'est possible qu'il ait genre une cinquantaine d'années dans le moment à la fin à Arkham, et qu'il ait eu tous ces événements-là de sa vie à 20, 25 ans, par exemple. Mais juste, il se remémore ces scènes en tant que son corps à lui, parce que c'est comme ça que les souvenirs fonctionnent. Après, même si c'est des années plus tard ou pas, ça ne change pas grand-chose, au final. Mais au fait, ce qui ne marche pas trop avec cette théorie, que si tout ça est un souvenir, pourquoi est-ce qu'il a encore des illusions quand il a ses souvenirs ? Par exemple, quand il va au show de Muret la première fois, si tout ça est un souvenir, il ne va pas s'imaginer une scène dans un souvenir. Parce que c'est un souvenir, déjà. Toi, quand tu as des souvenirs, tu ne te rappelles pas de scènes de rêve que tu as eues durant ces souvenirs. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis, mais c'est le seul élément qui me fait tiquer que ce n'est peut-être pas forcément un souvenir. Parce que tu ne te rappellerais pas de tes fantasmes quand tu as des souvenirs. Enfin, je ne pense pas, surtout quand tu es cliniquement fou. Et c'est donc une théorie que j'aime bien, parce que la blague serait deux choses. Ou ça serait le fait que c'est lui qui a tué ou a causé la mort de Thomas Wayne, ce qui semblerait logique. Ou alors, c'est quelques années plus tard, et il rigole de cette blague-là parce que c'est lui qui a créé Batman. Si on pense que c'est quelques années plus tard, on supposerait aussi qu'il a rencontré Batman dans cet univers. Et il penserait que toute sa révolution à lui, tout ce meurtre de Thomas Wayne, ait causé la création de Batman. C'est ça la blague. C'est que Batman a été créé par le Joker. C'est ça l'ironie du truc. C'est une théorie que moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi, parce que ça serait réellement une blague au final. Ça serait complètement ironique. Maintenant, j'ai envie de me poser la question, est-ce que Thomas Wayne est le père d'Arthur ? La réponse est peut-être. Évidemment, tout ce film, c'est un gros peut-être. Il y a plusieurs choix à faire dans ce film. Et chaque personne aura sa propre interprétation. C'est pour ça que le film est absolument grandiose. Donc, première théorie, l'histoire d'amour entre Thomas Wayne et Penny a réellement eu lieu. Sauf que, étant peut-être en couple à ce moment-là, Thomas Wayne décide de prescrire des médicaments à Penny ou même de forger sa maladie et de l'inventer. Parce qu'il n'a pas envie de gâcher son couple, parce qu'il n'a pas envie de gâcher sa vie de famille, parce qu'il n'a pas envie de gâcher sa carrière d'homme d'entreprise ou d'homme politique. Même si, il y a 30 ans, il n'était pas forcément politique, l'infidélité, c'est un truc qui te suit énormément. Donc, il a forgé des papiers d'adoption pour Arthur, alors que c'est son vrai fils. Il a forgé la maladie de Penny, qu'elle soit réelle ou pas, et il nie en bloc l'existence d'Arthur. Cette théorie fonctionne pour plusieurs raisons, c'est qu'à un certain moment, tu vois donc, je ne sais plus trop ce qu'il dit exactement, mais tu vois signer Thomas Wayne une lettre de Penny. Et tu dis, mais si Penny est réellement folle, elle aurait pu signer ce mot-là par Thomas Wayne. Sauf que, et c'est là que c'est intéressant, si vous comparez l'écriture des deux personnages, l'écriture de la lettre où il y a marqué TW, donc Thomas Wayne, et l'écriture de Penny, ce n'est pas la même écriture. Donc, je pense bien que c'est Thomas Wayne qui a laissé ce mot. Cependant, le fait de laisser un petit mot sympa à une femme qui bossait pour toi, ne veut pas dire que tu as eu des relations sexuelles avec elle, et ne veut encore moins dire que tu as eu un enfant avec cette personne. Mais d'un autre côté, quand Arthur va voir Bruce Wayne, Alfred reconnaît le nom de Penny. Il pourrait le reconnaître, parce que c'est un truc qu'il doit cacher depuis des années, ce qui marcherait avec cette théorie, ou alors il reconnaît juste le nom de cette femme qui était folle. Et c'est là la deuxième théorie, que si Thomas Wayne a bel et bien eu un enfant avec Penny, et qu'il s'est ensuite rendu compte qu'elle était folle, il voudrait encore une fois nier le fait qu'il y a eu une relation avec cette personne. Donc, il a forgé uniquement l'adoption de Penny, et non pas sa maladie, et il a nié l'existence de son fils. Ce qui aurait du sens, parce que si la maladie, la folie est génétique, si Penny est folle, ça aurait du sens que Joker soit fou aussi. Et c'est là qu'on arrive à la troisième théorie, si Arthur a été adopté et que Penny est folle, ça veut dire qu'Arthur a eu une enfance difficile, qu'il a rendu fou. Donc, il n'y a pas ce lien génétique. On a trois théories qui sont, à mon avis, très distinctes, et qui marchent toutes les trois, donc on ne sait pas réellement si Arthur est le fils de Thomas Wayne. J'adore ce film, parce que juste la relation entre Arthur et Thomas Wayne, il y a trois grosses théories qui en sortent. Une putain de lettre où il y a marqué TW, ça change tout un film. Et pour finir, j'ai envie de parler de quelques éléments qui, au second visionnage, m'ont paru vraiment étranges. Le truc, c'est que si tu ne peux pas faire confiance à Arthur parce qu'il est dans un hôpital psychiatrique à la fin, tu ne peux faire confiance à aucun élément de l'histoire. Par exemple, à un moment, quand Arthur se fait tabasser par des enfants et il se fait voler sa pancarte, tu ne peux pas lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que son patron va le voir et lui dit « Est-ce que tu ne te fous pas de ma gueule en me disant que tu t'es fait tabasser par des gamins ? Est-ce que ce n'est pas un peu insensé ? » Et je me suis dit « Il faudrait peut-être que je retrouve la pancarte durant le film. » Mais, au deuxième visionnage, je ne me suis pas rendu compte, ou du moins, je n'ai pas fait assez attention, parce que j'ai pensé à la pancarte après avoir vu le film une deuxième fois. Je n'ai pas pensé au fait qu'il pourrait peut-être trouver la pancarte quelque part dans la maison d'Arthur ou quelque part dans son environnement, genre à un moment, il est à côté de poubelle. Peut-être c'est là qu'il jette la pancarte. On n'en sait rien. Donc, si vous voyez la pancarte à un autre moment du film, ça veut dire qu'Arthur a tout inventé. Mais je pense que Todd Phillips, le réalisateur, a été assez malin par rapport à ça et on ne la verra peut-être jamais. Parce que ça voudrait dire que l'histoire du film est inventée. Ensuite, il y a tout le délire avec le flingue. Alors, on peut penser que c'est le collègue d'Arthur qui lui a donné le flingue, ou alors on peut juste penser qu'il a acheté ce flingue et il accuse son collègue parce qu'il s'est mal comporté avec lui durant toutes ces années. C'est pour ça que le collègue est vénère, c'est comment tu oses m'accuser moi. Parce que d'un point de vue assez réaliste, ça semble bizarre qu'un mec vienne te donner un flingue avec plein de balles. C'est juste en mode tiens un flingue et défends-toi. Donc, il aurait aussi pu inventer l'histoire du flingue. Et encore une scène qui m'a vraiment frappé et sans mauvais jeu de mots durant ce film, c'est qu'au deuxième visionnage, je me suis rendu compte que la scène où Thomas Wayne frappe Arthur, il se pose sur Lavabo, il a exactement la même position que la scène d'après. Il y a un cut et la scène d'après, c'est Arthur dans la même putain de position. Et on sait durant tout le film qu'il s'est imaginé plusieurs scènes et on sait qu'il s'est beaucoup entraîné à jouer certaines scènes. Quand il s'entraîne à aller au show de Meuret, tu vois qu'il imite, tu vois qu'il fait les mêmes gestes que quelqu'un à la télé. Peut-être il s'est encore une fois imaginé la scène où il se fait frapper par Thomas Wayne. Peut-être tout ça est encore un fantasme parce que ça semblait difficile de passer les gardes, ça semblait difficile d'arriver au même moment où Thomas Wayne veut aller aux toilettes, etc. C'est beaucoup de facilités scénaristiques qui ne pourraient être au final qu'un seul et vrai fantasme. Et pour finir, on sait bien que Joker s'est inventé l'histoire d'amour avec sa voisine. Ça, c'est clair et net que c'est inventé, il n'y a aucun souci. Sauf qu'on ne sait pas s'il a tué ou pas sa voisine et l'enfant. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement intelligent de ne pas savoir ça ? S'il a tué sa voisine, tu perds toute appréciation que tu as pour le personnage d'Arthur. Ce personnage que tu aimes réellement, au fait, s'il tue deux personnes innocentes, ça n'aurait pas de sens. Et ça n'aurait pas de sens avec son personnage parce qu'il ne punit que les gens qui le méritent réellement. Pour moi, c'est un choix intelligent qu'il a fait là de ne jamais savoir s'il a tué ou pas ces deux personnes parce que ta vision d'Arthur changerait complètement et tu pourrais te passer d'un personnage que tu apprécies à un personnage que tu détestes. Voilà, c'est un peu ma vidéo sur la vraie fin de Joker et sur les quelques éléments qui ont l'air un peu bizarres dans le film. Si vous avez d'autres théories, si vous avez d'autres explications, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et maintenant, un petit mot du sponsor NordVPN. NordVPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle peut faire croire à certains sites internet que vous utilisez internet depuis un autre pays. Par exemple, si vous voulez avoir accès à Disney+, avant la sortie européenne, vous pourrez utiliser NordVPN pour vous faire un compte Disney+, afin d'avoir accès à la plateforme dès le 12 novembre pour commencer à regarder deux Mandalorians, par exemple. Si vous voyagez comme moi, je suis en Erasmus actuellement en Pologne, il y a certains sites qui ne sont pas libres d'accès en Pologne, certains sites américains ont même certains contenus en France. Donc le fait d'utiliser un VPN me facilite vraiment la tâche. J'ai d'ailleurs voyagé tout l'été et ça a été énormément utile pour moi. Ça permet de contourner toute restriction par rapport au contenu que vous voulez regarder. Si vous voulez contourner la chronologie des médias et avoir accès à la bibliothèque Netflix américaine, vous pouvez avec NordVPN. Spider-Man, New Generation et Infinity War sont disponibles sur Netflix US depuis un bon moment mais pas sur Netflix France. C'est aussi un système qui vous permettra d'être plus en sécurité surtout quand vous êtes sur une Wi-Fi publique comme au McDo ou à l'aéroport par exemple. D'ailleurs, vous serez aussi plus en sécurité sur votre réseau privé avec un VPN. Le lien sera dans la description et dans le commentaire et vous pouvez utiliser le code promo Rage et les Gorillas pour avoir une vraie réduction. Moins 70% du prix, c'est-à-dire 3,17 euros plus un mois gratuit additionnel. Le site et l'application sont faciles à utiliser et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 30 jours. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un « J'aime » et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Depuis quelques temps, la chaîne se fait pas mal démonétiser donc si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez la soutenir grâce au lien uTip dans le commentaire et dans la description. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.